Zambia International Trade Fea est le plus grand salon commercial de la Zambie qui a l'habitude d'accueillir les exposants locaux et étrangers de tous les secteurs de l'économie. Après deux ans de trêve due à la pandémie mortelle à coronavirus, la foire commerciale internationale zambienne pour l'année 2022 se déroule sous l'insigne de la grande considération de la diplomatie économique, car il comprend l'importance des relations internationales, dont les thèmes « Promouvoir la valeur ajoutée pour une croissance durable ». La province du Okatonga, que dirige Jacques Khaboula Katwe, est représentée à cette cérémonie internationale par le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfouakimiba, à la tête d'une forte délégation dans laquelle se trouve le ministre provincial de l'économie. Ce jeudi 30 juin 2022, date de l'indépendance de la RDC, l'envoyé spécial de l'autorité provinciale a visité le stand de la RDC et de sa province pour avoir une idée sur le déroulement de l'activité. Sur place, Jean-Claude Canfouakimiba a pris tout son temps pour suivre les explications relatives à cette 56e édition de la ZITF, mais aussi savoir la stratégie que les Congolais présents à cet événement ont mis en G pour séduire les investisseurs afin de les attirer vers la RDC, en passant par la province du Okatonga. Canfouakimiba est plus que satisfait de tout et promet de donner rapport à qui des droits pour un appui conséquent aux opérateurs économiques congolais du Okatonga pour leur alléger la tâche. Ces opérateurs économiques ont besoin aussi de l'appui de nous, l'Etat, pour qu'ils puissent améliorer la façon de porter leur gamme. Alors ici, nous sommes satisfaits et encouragés par ce que font nos opérateurs économiques parce que nous pouvons aussi vendre nos liens à l'extérieur et aussi faire connaître à l'extérieur à travers ce produit-là. Débutée le 29 juin dernier, la 56e édition de la foire commerciale internationale de Ndola en Zambie va s'éclôturer le 5 juillet 2022 prochain. Générique